Bonjour, chers amis. J'espère que vous allez très bien. Je suis Eudsto, consultant formateur en logistique et transport. J'ai le plaisir de partager avec vous ce matin quelques astuces qui sont importantes pour réussir à son poste de travail. L'une des choses les plus importantes à faire chaque lundi matin, par exemple, pour mieux suivre l'évolution de ses tâches et de ses activités, c'est sa to-do list. Prenez l'habitude de toujours faire votre to-do list. Cela vous donne beaucoup d'avantages. Le premier avantage que cela vous offre, c'est que ça vous donne le sens de l'essentiel et des priorités. C'est tellement important de toujours savoir ce qui est essentiel et de se concentrer sur ce qui est essentiel, de gérer ses priorités. Donc, votre to-do list vous permet de pouvoir efficacement gérer vos priorités. Avec votre to-do list, vous avez la possibilité, dans le deuxième cas, de toujours savoir ce qu'il vous reste à faire et ceci de façon constante. Constamment, vous voyez ce qu'il vous reste à faire avec votre to-do list. Il vous suffit de jeter un coup d'œil à chaque fois et de regarder les choses que vous aviez déjà faites et celles qu'il vous reste à faire. Troisième niveau, ça vous donne un sens d'encouragement. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais quand vous arrivez à faire une tâche et vous biffez la tâche qui a été exécutée, ça vous donne un regain d'énergie, un sentiment de satisfaction et ça constitue un encouragement à terminer les tâches qui sont sur votre liste. Beaucoup d'entre nous, on rencontre des difficultés, parfois on commence par manquer de motivation, de force pour terminer. C'est parce qu'on est souvent surchargé ou on a l'impression d'être surchargé par le nombre excédentaire de tâches que nous exécutons. En réalité, il nous faut juste suivre sur notre to-do list pour voir. Le fait de savoir que tel tâche a été terminé, tel autre a été terminé également, nous donne un sentiment de satisfaction et ça nous encourage beaucoup. Et c'est une astuce pour moins se sentir surchargé, submergé, fatigué. C'est vrai que ce n'est pas facile dans tous les cas, je ne vais pas le mettre, mais c'est important d'adopter cette attitude-là parce que ça vous donne plus de ressources intérieures. Alors, en dehors de la to-do list, quelle autre astuce peut être importante pour vous ? Alors, apprenez à rester concentré. C'est tellement essentiel de savoir rester concentré. Pour beaucoup d'entre nous, c'est souvent difficile de se concentrer sur une tâche, une activité pour la mener jusqu'à terme. Alors que cela est d'une importance tellement capitale qu'il faut savoir jouer la dessus. Avoir le sens de la concentration est une chose très essentielle pour toujours être efficace. Qu'est-ce que je vais vous donner comme astuce ? Prenez 10 minutes par jour et essayez pendant ces 10 minutes de vous concentrer en un lieu régulé, tranquille, seul, pourquoi pas, sur vos objectifs, sur vos capacités, sur tout ce que vous êtes en mesure de faire. Cela vous donnera un sentiment de possibilité, un sentiment d'aptitude, de capacité, un sentiment de pouvoir. Et ce sentiment de pouvoir, essayez de toujours le maintenir en vous et en le propageant dans chaque chose que vous faites. Cela vous aidera mieux à ne plus vous sentir bloqué sur certaines tâches. Cela vous donnera aussi la possibilité de rester suffisamment concentré parce qu'il s'agit de cela. Cela vous permettra également d'avoir tous vos moyens à tout moment. Et vous allez apprendre à ne pas être paniqué. Développez votre concentration. Cela vous permettra tout simplement d'avoir de la sérénité. Et on aime les personnes qui sont sereines. Ah oui, vous-même, vous savez, on aime toujours les personnes qui sont sereines. Et la sérénité est une âme qui ne va pas sans la concentration. Et cela vous aidera durant toute votre carrière. Alors, en dernier ressort, de quoi est-ce qu'on peut également parler et qui peut être motivant pour nous qui sont des employés, qui souhaiterions gravir des échelons ? L'une des choses la plus importante également aussi, c'est d'avoir le sens du devoir accompli. Beaucoup de personnes développent naturellement des motivations. Vous les voyez, elles sont tout le temps motivées elles-mêmes. Et ça, ça vient aussi du sens du devoir accompli. Elles sont tellement contentes quand elles terminent les choses qu'elles ont à faire que cela devient une habitude qui fait développer en eux une forte motivation. Ça devient une source de motivation. Et c'est ce qu'on appelle le sens du devoir accompli. Et quand vous avez le sens du devoir accompli, quand vous le développez, ça vous aide constamment à avancer dans votre carrière. Ça vous donne plus de ressources. Vous êtes constamment motivé. Et encore là, c'est vous qui arrivez facilement à partager la motivation autour de vous. Et ces choses sont essentielles. Cela vous aide aussi à développer votre confiance en vous. Beaucoup de personnes cherchent comment elles peuvent développer leur confiance en elles. Passez par le sens du devoir accompli. Toute tâche accomplie, vous devez ressentir le sens du devoir accompli. Vous devez vous ressentir comme une personne qui a fait quelque chose de suffisamment important, de grand. Et ça vous aidera, ça vous donnera toujours davantage de motivation. Voilà, c'était les trois choses que je voulais partager avec vous. Ça a été pour moi un réel plaisir de partager cela avec vous. Mais ce n'est pas fini. Nous sommes en train de mettre en place un programme. Vous descendez dans le lien, dans la description, vous allez découvrir ce programme de formation pour les personnes qui désirent décrocher l'emploi de leur rêve. Alors, Pôle logistique, comme vous le savez, ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, si c'est maintenant que vous nous découvrez, sachez qu'à Pôle logistique, nous faisons énormément de formations qui sont des formations orientées métiers et qui vont vous permettre de réussir dans votre carrière. Rendez-vous dans la barre des descriptions. Eudsto, je vous souhaite une très bonne journée. À très vite.